Tu penses que la création d'apps, c'est réservé au génie du code, à ceux qui ont fait des années d'études ou qui bossent avec des équipes entières ? Et si je te disais que tu peux créer une app complète qui tourne et même super impressionnante, juste avec l'IA et zéro ligne de code de ta part ? Oui, t'as bien entendu. Dans cette vidéo, je vais te prouver que c'est non seulement possible, mais que c'est même facile. Ensemble, on va créer de A à Z ce validateur d'idées business. Une app capable d'analyser instantanément n'importe quelle idée, de lui attribuer un score de viabilité, de générer une mini-analyse de marché et un plan d'action concrète. Le tout en moins de 15 minutes. L'astuce, c'est qu'on va faire bosser l'IA à notre place. Et crois-moi, quand tu verras ce qu'il peut faire, ça va changer ta vision de la création digitale. D'ailleurs, pour t'aider à reproduire tout ça facilement, je t'ai préparé un starter pack spécial qui contient deux prompts ultra optimisés pour la création d'une app et la checklist de prompts à app en 15 minutes. C'est mon cadeau pour toi et je te dirai comment le récupérer à la fin de la vidéo. On va faire ça en seulement 4 étapes simples et rapides. Alors, oublie les galères du code et prépare-toi à passer à l'action. Let's go ! Tu te rappelles ce moment où tu te dis « J'aimerais bien créer une app, mais je ne sais même pas par où commencer ». Aujourd'hui, tu l'effaces cette pensée. Et on commence directement avec la première étape, décider quel type d'app on veut créer. Si tu n'as pas d'idée claire, tu peux demander à Claude, lié à Dantropique, de te faire des propositions. Et si au contraire, tu sais déjà ce que tu veux, tu peux lui expliquer et lui donner les détails de ton projet. Pour cette vidéo, je te propose de faire un validateur d'idées de business. Je pense que c'est une idée qui est relativement simple, visuelle et surtout qui nous permet d'apprendre toutes les bases. En gros, c'est parfait pour commencer. Ah au fait, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je te parle de Claude et puis pas de ChatGPT par exemple. La réponse, elle est simple, c'est que pour tout ce qui touche au code, à l'heure actuelle, Claude est clairement supérieur à tous ses concurrents. Donc, on se rend sur Claude, elle se crée ici, c'est pas de dire juste « fais-moi une app ». Non les gars, ça, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est que tu lui donnes des ordres et des instructions claires comme un boss qui déléguerait à son meilleur développeur. Donc je lui dis tout, les boutons, les catégories, le format, le style, tout. Ce que je te conseille ici, c'est de bien réfléchir à ton idée, de prendre le temps de préparer un bon prompt et que tu pourras affiner si jamais le résultat ne te plaît pas. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que je t'ai laissé un prompt qui pourra te servir de base. Je te le donne en cadeau à la fin de la vidéo. Moi, ce que j'ai fait, comme tu vois, j'ai préparé un prompt. Je fais copier, coller et puis je lance. Voilà, Claude est en train de me faire le code. Franchement, quand je vois ça, je me dis que les développeurs, ils ont du souci à se faire quand même. Je leur souhaite tout le meilleur. Je suis sûr que les meilleurs d'entre eux, ils continueront d'avoir des jobs et de pouvoir offrir leurs services. Mais pour la majorité d'entre eux, ça sent quand même un peu la reconversion forcée. Bref, maintenant qu'on a le code, on va voir si ça tourne bien. Et pour ça, on va sur codepen.io. Ensuite, tu cliques sur Try the Editor. Et puis, c'est là qu'on va pouvoir voir de quoi notre code, il a l'air et puis tester si le projet fonctionne. Donc, ensuite, on va copier le code HTML de Claude et le mettre dans cette première partie à gauche. Et puis, tu vois, partie du milieu, CSS, même chose, on colle le code CSS et à droite, le code JavaScript. Si tu n'es pas sûr de quel code est quoi ou de où se trouve quel code, demande à Claude de te les séparer clairement. Ensuite, tu montres cette partie. Eh oui, monsieur ! Regarde, c'est à ça que notre app, elle ressemble. Franchement, là, elle a déjà l'air excellente. Et puis, je vais quand même la tester. Donc, je vais remplir un petit peu mes champs. Franchement, pour l'instant, ça a l'air de bien tourner. C'est propre. Ah ouais, bon, franchement, pour un MVP, là, tout ça, sans coder une seule ligne, on est déjà très, très bon. Et franchement, je trouve que le design, il est aussi très, très propre. Mais si jamais le design que tu reçois ne te convient pas, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout, enfin presque. Non, je t'ai mis dans le starter pack un prompt spécifique pour améliorer le design. Donc, n'hésite pas à aller jeter un oeil. Ok, maintenant, on a notre app qui est belle et fonctionnelle. Donc, on peut passer à l'étape 2, enregistrer notre code en local. Pour ça, c'est super simple. Par contre, tu auras besoin d'un ordinateur. Donc, commence par créer un dossier sur ton bureau et puis, tu lui donnes le nom de ton app. Ensuite, tu retournes dans CodePen et tu sélectionnes le code HTML, la partie toute à gauche. Et tu copies ce code. Ensuite, tu ouvres un éditeur de texte et tu y colles le code. Moi, sur Mac, j'utilise TextEdit mais sur Windows, tu peux aussi utiliser Notepad. Attention les gars, là, un truc ultra important si tu es sur Mac. Va dans Format et clique sur Make Plain Text. En français, ça devrait être quelque chose du style Transformer en Text Simple. Si tu oublies cette étape, il y a 90% de chances que ton app ne va pas fonctionner. Donc, vraiment, n'oublie pas. Ensuite, tu enregistres ton fichier dans le dossier qu'on vient de créer sur notre bureau et tu donnes à ce fichier le nom index.html. Ensuite, on fait la même chose pour le code CSS. Donc, tu le sélectionnes et puis, on va l'enregistrer avec le nom style.css. Et enfin, on fait exactement la même chose pour le code JavaScript qu'on enregistre sous le nom script.js. Ok, maintenant, si tu ouvres ton dossier qu'on a créé avant et que tu ouvres le fichier index.html dans ton navigateur, par exemple, Chrome, tu verras que ton app, elle tourne nickel, mais cette fois, elle est sur ton propre ordi. Donc là, tu as déjà un contrôle total sur ton app. Et ça, c'est quand même déjà énorme. Ok, ton app est maintenant belle et bien rangée sur ton ordinateur. Mais pour qu'elle devienne vraiment utile, pour que d'autres puissent la voir et l'utiliser et peut-être même que tu puisses un jour la publier sur le Play Store, il faut qu'on la mette en ligne. C'est notre troisième étape, mettre notre app en ligne. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Tiny Host. C'est gratuit et ultra simple à utiliser. Donc d'abord, compresse le dossier qu'on vient de créer sur ton bureau en un fichier zip. Ensuite, on va sur Tiny Host, clique sur Upload File, le bouton violet, et sélectionne le fichier zip que tu viens de créer. Ensuite, il faut que tu crées une adresse email ou que tu te lis avec ton compte Gmail. Et voilà, ton app, elle est maintenant en ligne, accessible à tout le monde via ton propre lien que tu peux modifier ici, si jamais. Moi, je vais lui donner ce nom-là. Voilà, et regarde, si je clique sur View Site, je peux voir que mon app, elle est maintenant en ligne. Tu peux copier ce lien, le partager avec tes amis, le poster sur les réseaux, tu t'en fais ce que tu veux. À cette étape, tu as déjà une app qui est officiellement sur le web. Good job ! Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le truc que personne ne t'expliquera et qui va te faire passer au prochain niveau. C'est notre quatrième et dernière étape. Transformer notre web app en une vraie app mobile installable sur Android. Pour ça, on va utiliser un outil génial qui s'appelle Web Into App. C'est que en anglais, mais t'inquiète pas, c'est super intuitif et tu as juste à refaire ce que je fais. Donc, n'hésite pas à mettre pause, à revenir un peu en arrière si jamais je vais trop vite. Alors, on y va. Tu cliques sur Get Started. Ici, tu colles l'URL que tu as reçue de Tiny.host. Ensuite, tu donnes un nom à ton app et tu cliques sur Suivant. Ensuite, à cette étape, il faut que tu choisisses une icône pour ton app. Tu peux en trouver des gratuites sur des sites comme FlatIcon ou en créer une avec une IA gratuit. C'est ce que moi j'ai fait. Je te mets le lien de l'outil que j'ai utilisé dans la description. Une fois que ça, c'est fait, tu peux cliquer sur Make App. Sélectionne Free, donc la version gratuite. Et puis, tu cliques à nouveau sur Make App. Et boum ! Tu peux maintenant télécharger ton app gratuitement. C'est un fichier zip que tu dois décompresser. Et ensuite, dans le dossier Android, tu trouveras ton fameux fichier APK. Ok, on a presque fini. Maintenant, pour pouvoir l'avoir sur un téléphone, il faut qu'on installe l'app, le fichier .apk, sur un téléphone Android. Et le plus simple pour ça, c'est de déposer ce fichier sur Google Drive. Ok, sur ton téléphone Android, ouvre l'application Google Drive et cherche le fichier .apk. Tu cliques dessus et puis ensuite, installer. Et ouvrir. Yes ! Et voilà, on l'a fait. Notre app est disponible sur mon téléphone. C'est juste incroyable. Donc, comme je t'ai dit, à ce niveau-là, tu peux la partager avec tes amis et surtout, si tu y mets un peu plus de travail, tu peux même la publier sur le Google Play Store ou sur l'Apple Store. Alors, comment ça fait de te dire que tu viens d'accomplir ce que tu croyais inaccessible il y a encore à peine 10 minutes ? Si tu fais partie de ceux qui passent à l'action, alors laisse-moi te féliciter. Tu viens de débloquer un super pouvoir. Si tu as vu ma vidéo sur le sujet, tu sais de quoi je parle. Maintenant, si tu veux aller plus loin, que tu veux transformer ce super pouvoir en résultat concret, j'ai tout prévu pour toi. Comme promis, je t'offre mon Starter Pack. Dedans, tu trouveras les deux propres secrets que j'ai utilisés et surtout optimisés. Tu trouveras aussi ma checklist pour passer d'un prompt à une app MVP en quelques minutes. C'est mon cadeau pour toi. Mais il est disponible que pour les 100 premiers. Après 100 téléchargements, je supprimerai le lien. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé juste sous cette vidéo. Donc dépêche-toi. Mais pour remercier les membres explorateurs et insiders, je vous donne à vous les gars en plus le code source au complet de l'app que je viens de créer en exemple. Il vous attend dans la partie post de ma chaîne et c'est visible uniquement pour vous. Un énorme merci à celles et ceux qui soutiennent déjà la chaîne via cet abonnement YouTube spécial. Et je fais une dédicace très particulière à Steve. Tu as été le tout premier. Merci, tu es un boss. Si comme Steve, tu veux soutenir la chaîne, aller encore plus loin, accéder à du contenu bonus exclusif et voir mes projets avant tout le monde, tu peux cliquer sur rejoindre sous cette vidéo et choisir le niveau qui te convient le plus. Jette-y un oeil et n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Et si tu veux apprendre comment débloquer le vrai potentiel de ChatGPT et des autres IA au point qu'ils soient capables de te faire gagner de l'argent, clique juste ici et accède à la Champions League du prompt. Le futur, c'est maintenant. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt. Ciao !